Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter un survol du concept « Classe d'apprentissage actif ». À ce jour, il existe au minimum 150 classes de ce type dans le monde. On en retrouve surtout dans les universités, mais aussi de plus en plus dans le réseau collégial québécois. L'origine de ce type de classe est un peu floue, mais dans la recherche en éducation, un nom qui revient souvent est celui du projet Scale-Up. Comme vous pouvez voir sur ce plan vue de haut, les étudiants sont regroupés en équipes. Le bureau de l'enseignant se trouve au milieu de la classe et des tableaux sont installés sur plusieurs murs. Il n'y a donc plus de « Devant » de la classe. Aussi, on regroupe habituellement dans les classes d'apprentissage actif beaucoup de matériel informatique, exemple ordinateur, projecteur, TBI et outils de partage d'écran. Cet aménagement particulier est destiné à des cours où la portion exposée magistrale classique en classe est réduite à quelques minutes. Les étudiants apprennent donc par d'autres formules pédagogiques, comme l'apprentissage par problème, les études de cas, l'apprentissage coopératif, les simulations, etc. Bref, cette classe est un outil qui facilite le recours à des méthodes d'enseignement variées dites « actives » car les étudiants sont toujours en train de chercher, traiter, discuter. C'est aussi un type de classe qui se prête très bien à la pédagogie inversée. Enseigner de cette façon pendant toute une session peut paraître exotique pour certains, mais un très grand nombre d'expériences faites par des enseignants et même des programmes d'études entiers démontrent les avantages de ces formules sur l'apprentissage des étudiants. Tapez seulement « Apprentissage par problème médecine » dans Google et vous serez peut-être surpris des résultats. De mon côté, un exemple que j'aime bien est le projet Scale-Up. Scale-Up, en quelques secondes, est un projet de recherche qui a débuté dans les années 90. L'auteur principal du projet est le professeur Beschner de l'Université d'État de la Caroline du Nord. Il explique dans un rapport que les avantages de méthodes d'enseignement actives, comme l'apprentissage par problème, étaient connus de son département. Elles étaient cependant difficiles à mettre en place dans les cours de physique de première année où des centaines d'étudiants sont réunis dans un amphithéâtre. Beschner et ses collègues ont cependant relevé le défi et ont complètement transformé un cours de physique. Ce qui est intéressant pour la suite, c'est qu'ils ont développé des modèles de locaux adaptés à leurs cours et qu'ils présentent dans un rapport de recherche une foule de trucs et conseils issus de leurs expériences. Les auteurs y indiquent par exemple la meilleure façon de former les équipes d'étudiants, les stratégies pour compenser la perte de temps normalement réservée pour « passer la matière », quelques trucs pour les évaluations et même des exemples de problèmes soumis aux étudiants. La référence du rapport se trouve dans la description de cette vidéo. Comme c'est un projet de recherche, ScaleUp impliquait des collectes de données auprès des étudiants pour évaluer l'impact des cours qui avaient lieu dans des classes d'apprentissage actif. Voici l'effet saillant des résultats obtenus grâce à la participation de 16 000 étudiants et de plusieurs universités, incluant le fameux MIT. D'abord, une augmentation de la compréhension des concepts, avec un effet plus marqué chez les étudiants faibles. Les étudiants ont répondu à des tests standards avant et après les cours, et les résultats ont été utilisés pour calculer ce qu'on appelle le gain normalisé. La valeur de cet indice de l'apprentissage est passée de 0,2 pour des classes traditionnelles à 0,48 pour des classes d'apprentissage actifs. C'est un bond énorme. Ensuite, une augmentation du taux de présence en classe, de 50 à 90 %. Et enfin, une diminution des taux d'échec, presque trois fois moins. Les auteurs ont examiné en détail les résultats des femmes parce qu'elles étaient peu nombreuses dans ces cours de physique. Et pour ces dernières, le taux d'échec a été jusqu'à six fois moindre. Dans le réseau collégial québécois, une équipe de Dawson présente des résultats similaires dans un rapport de recherche par EA. Je vous laisse aussi la référence dans la description de la vidéo. L'approche systématique pour comparer les classes est très intéressante. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci.